Alors, je m'appelle Exona et je suis l'apprentie. Moi, je suis Caroline, je suis la formatrice. Et moi, je suis Billy et je suis le frère, la formatrice du coup. Je disais, par exemple, toi tu as choisi fiduciaire, il y en a très peu qui choisi fiduciaire, déjà parce que l'examen est hyper difficile, mais surtout s'ils ont toujours cette image de la fiduciaire, et tu sais que même maintenant, ils veulent enlever la comptabilité carrément dans le processus de l'administratif, donc je ne sais pas. Moi, je me dis, tu vois, quand les gens disent, c'était ah, tu es en fiduciaire, mais pourquoi tu as fait ça ? Oui, il y en a, ils sont là, ils se demandent pourquoi et il y en a, ils disent, ouais, qu'ils me voient bien là-dedans, en fait. On est une petite entreprise familiale, c'est mon frère, le directeur, c'est notre père, nous sommes deux anciens apprentis, donc on sait bien ce que c'est, d'où notre envie aussi de continuer à apprendre des apprentis. Alors, la sélection des apprentis avec Billy, c'était, j'avais certains critères, lui, il y en avait d'autres. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment quelqu'un qui a quand même une certaine expérience, des bases acquises au niveau scolaire. On a eu cette discussion entre être une machine ou être une curieuse. Il y a des motivations, on avait toujours un peu le même discours. Après les CV, on ne voit pas vraiment ce qu'on recherchait. Ça se passait vraiment à l'interview, à l'entretien d'embauche. Ça pouvait être quelqu'un de jeune, mais qui avait peut-être fait des jobs d'été ou qui avait vraiment essayé déjà plusieurs choses, en fait. Ce qui était important, c'est de voir que quelqu'un qui avait quand même une expérience ailleurs, pas qu'on lui dit parce qu'on a eu beaucoup de cas et c'est un peu malheureux, de jeunes qui sortent du cycle et qui vont en apprentissage parce que les parents, ils disent, il faut aller en apprentissage parce que tu ne peux pas rentrer dans les écoles plus hautes. Donc, fais un apprentissage et limite, ils choisissent l'entreprise en fonction de où ils habitent. Ça, j'ai eu beaucoup aussi. Ce n'est pas vraiment du tout pour dire que mon entreprise est la meilleure du monde et tout ça. C'est ça. Tu peux, tu peux, tu peux. Mais vraiment, ils ont mérité ce prix-là. Vraiment, je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour moi.